Salut à tous, c'est Edzio pour un nouveau tuto express. Pourquoi est-ce qu'il est préférable de mettre plus de machines plutôt que moins de machines avec des éclats de charge ? Je vous explique ça tout de suite. J'en profite de faire ce petit tuto parce que sur la chaîne, on est en train de faire le gros projet de la centrale électrique de 400 générateurs qui va produire 60 000 MW. Donc si tu en as marre de continuer à faire des centrales et que tu as l'impression que tu consommes trop ou que tu pourrais consommer moins, je t'explique pourquoi. Si tu as beaucoup d'éclats de charge parce que tu as les dogos ou que tu t'es amusé à faire toute la map avec les limaces, tu te dis j'en ai plein, je vais en mettre dans les machines, je gagne de la place. Alors tu gagnes de la place mais par contre, je vais t'expliquer pourquoi tu consommes beaucoup trop d'électricité. On va dire que le projet pour faire simple, c'est faire 80 vis par minute. Si on regarde la recette, 10 tiges de fer par minute, ça sort 40 vis par minute. Si tu as plein d'éclats de charge, moi j'en ai 67 sur moi par exemple, et qu'ils ne te servent à rien, tu peux te dire, bon ben, je vais en mettre 2. Je vais monter la production à 200% et je vais produire 80 vis par minute. T'as raison, ça marche. Par contre, moi ce que je propose de faire, c'est plutôt de laisser la machine à 100% mais d'en faire 2. Je vais produire mes 80 vis par minute et j'économise mes éclats de charge. Mais la grosse différence, c'est que si j'alimente les machines, qu'est-ce qu'il va se passer ? On voit qu'ici, une machine à 100% me consomme 4 MW. Elle va me consommer aussi 4 MW. Donc je vais consommer 8 MW pour produire 80 vis. Ici, à 200%, qu'est-ce qu'il se passe ? Le problème, c'est qu'elle ne va pas consommer 8 MW, elle va consommer 12,1 MW. Donc on a augmenté la production de 200%, mais ça a augmenté la consommation électrique de 300%, voire plus, parce qu'on est à 12,1. Alors qu'ici, je reste à 4 et 4, donc à la fin j'ai mes 80 vis, mais ici je consomme 8 MW, ici je consomme 12 MW. Alors, vous pouvez me dire, on n'est pas à 4 MW près ? Oui, c'est vrai. Sauf que, quand on est rendu vers la fin du jeu, qu'on veut faire des grosses usines, qu'on veut sortir 90 cadres modulaires lourds par minute ou autre, et qu'on a besoin de traiter énormément de matières premières, ce n'est pas un constructeur qu'on va faire, c'est 200, 300, 400. Et ça fonctionne également pour les assembleuses, les raffineries, toutes les usines. Donc, si on met les éclats de charge partout et qu'on triple la consommation au lieu de la doubler, vous allez être rendu à un point où vous allez devoir en faire une centrale électrique supplémentaire uniquement pour compenser la surconsommation des machines qui sont cadencées. Donc, si jamais tu as des grosses usines et tu as mis des éclats de charge partout, essaye de les revoir, ou fais le calcul rapide, voir combien tu économiserais, et il y a de grandes chances que tu aies une centrale, par exemple au turbo, à faire en moins. Voilà, c'était le tuto express des Dio, comment économiser un peu d'électricité, surtout qu'en ce moment, l'électricité, ça coûte cher. Allez, fais attention à ton chauffage, abonne-toi, lâche un pouce bleu, et ciao ! Sous-titrage ST' 501